Bon, les partitions. A l'ancienne sur un pupitre ou avec une appli sur une tablette ? C'est quoi le mieux ? Générique. Alors déjà, de quoi parle-t-on ? Eh bien, quand vous êtes musicien ou musicienne, vous avez souvent besoin d'un support. Soit parce que vous devez lire une partition, soit parce que vous devez suivre une grille d'accords d'une chanson que vous ne connaissez pas par cœur. Soit juste pour avoir les paroles des chansons sous les yeux. Historiquement, on avait notre bon vieux papier A4 qu'on pose sur un pupitre. Le pupitre de musicien étant l'objet le plus difficile à replier du monde, on est d'accord, avec la carte routière et les vieux pulls de mon armoire. Vous arrivez avec vos partitions sous le bras, vous jouez, vous repartez avec votre chemise sous le bras, c'est simple, c'est pratique, c'est... Bah non, en fait c'est l'enfer. D'abord, c'est lourd. Bah oui, pensez un peu au chef d'orchestre par exemple, qui doit se taper dans sa mallette toutes les partitions de tous les instrumentistes de son orchestre. C'est parfois plusieurs centaines de pages A4 qui doit se trimballer sous le bras. Et puis, c'est pas si pratique, en extérieur le vent fait s'envoler les feuilles, du coup il faut les faire tenir avec des pinces à linge, on a l'impression d'étendre son slip devant le public, c'est moche. Et là sont arrivées les applis de partitions sur tablette. Alors évidemment, vu comme ça, on se dit, bah le support tablette, bah c'est mieux. Point. C'est réglé, fin de vidéo, c'est bon, je peux passer à la vidéo de Squeezie. Et bah non, parce que comme d'habitude, c'est pas si simple. Alors vous l'aurez compris, utiliser une appli de partitions sur tablette, ça résout pas mal des problèmes que je viens de lister. Fini les feuilles qui s'envolent au vent, c'est pas lourd. Vous pouvez stocker des centaines, que dis-je, des milliers de partitions sur votre tablette, ça pèsera pas plus lourd. Mais, mais il y a quand même des arguments qui tiennent la route dans l'idée de rester sur le bon vieux système de partitions papier sur pupitre. Déjà, l'argument numéro 1, absolument irréfutable, le prix. Pour passer en numérique, il faut acheter une tablette. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que même si vous possédez déjà une tablette, c'est mieux d'avoir une tablette dédiée à cette utilisation live. Et puis, il faut également acheter l'appli par laquelle vous allez passer. Pour vous donner quelques références, bah chez Mac, l'incontournable, c'est l'appli qui s'appelle Force Core. Chez Android, on a Mobile Sheet Pro, qui est d'ailleurs celle que j'utilise moi-même. Ça, ça m'a coûté un petit peu plus de 15 euros. Bon, je sais, 15 euros, c'est pas la mort, je sais bien. Mais ajoutez au prix d'une tablette, d'un pied. Ah oui, parce que je vous avais pas parlé du pied. Bah, il va bien falloir un support pour poser votre tablette. Et pour ça, il existe des pieds qui sont faits exprès. Et c'est très bien pensé, ça s'adapte à toutes les tailles, c'est génial. Mais, mais ça aussi, ça a un coût. Alors, évidemment, vous avez aussi l'option de vous passer tout ça. Vous utilisez votre vieille tablette sur laquelle, au lieu d'acheter un logiciel spécialisé, vous lisez vos partitions à l'arrache avec une appli de notes. Et puis, au lieu d'acheter un pied, vous posez la tablette en équilibre sur un fly. Mais croyez-moi, si vous faites ce genre d'économie de bout de chandelle, vous ne tirez pas du tout les bénéfices de l'utilisation d'une tablette. Si c'est pour vous passer de ça, mon conseil est clair, restez sur Pupitre. Un autre argument qui va dans le sens du papier, c'est le problème de la batterie. Et oui, une feuille à cap, ça tombe jamais en panne de batterie. Et même si c'est facile de prévoir de charger sa tablette avant de partir, ça fait toujours ça de plus à penser en amont. Et je parle même pas des gens étourdis, comme moi, qui vont oublier leur chargeur une fois sur deux. Enfin, dernier argument en défaveur de la tablette, même si c'est pratique en extérieur pour le vent, ça peut aussi être très compliqué d'utiliser ce système dehors. Non plus à cause du vent, mais cette fois à cause du soleil. Si vous avez le malheur de jouer en plein cagnard, les reflets du soleil peuvent rendre difficile la lecture sur l'écran. Pensez-y. Bah alors c'est réglé non ? La tablette c'est trop cher, ça tombe en panne de batterie, ça règle pas les problèmes extérieurs. Autant rester sur papier. Et bah non, je vous dis, c'est pas si simple. Je m'énerve un peu là. C'est quand même méga pratique. Ok, ça répond à la problématique du stockage. Au moins, on n'a pas 15 000 feuilles A4 qui traînent partout. Mais surtout, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avec la tablette, c'est tous les avantages du numérique que vous récupérez. Bah oui, c'est tout con, mais si on répète, vous devez préciser un truc que vous devez faire sur votre partition et que ce truc doit être répété à chaque refrain de la chanson, par exemple. Bah sur une feuille, vous devez le copier autant de fois qu'il y a de refrain. Alors que sur la tablette. Merci les copiés-collés. Et encore, je vous parle pas de tous les autres outils traditionnels de traitement de texte que d'un seul coup, vous pouvez utiliser avec le support numérique qu'est la tablette. Mettre de la couleur, varier les tailles des polices, pour les trucs les plus importants, l'outil gomme, l'outil annulé. Combien de fois vous avez écrit un truc sur une partition, puis vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé et qu'il fallait tout effacer à la main ? Ça, c'est pour les avantages liés au numérique, on va dire. Mais il y a aussi des avantages qui sont reliés directement à la lecture de partition grâce à ces applis qui sont vraiment conçus pour nous simplifier la vie. Par exemple, sur mon appli, moi j'ai un onglet setlist. Ça veut dire que si j'ai plusieurs projets de reprise de chanson, par exemple, et que j'ai la même chanson dans plusieurs projets, c'est fini le photocopiage intensif de partition pour avoir un exemplaire dans chaque pochette de chaque projet. Maintenant, je prends la chanson dans mon appli et je l'ajoute dans chaque setlist. Tranquille, peinard. Autre avantage, pour tourner les pages. Vous pouvez aussi coupler ça avec une pédale avec laquelle vous pourrez faire ça directement au pied sans vous galérer à l'ancienne. Mais vous pouvez aussi régler votre tablette pour que le texte de la chanson défile automatiquement ou manuellement, toujours grâce à cette pédale Bluetooth. Bref, vous l'aurez compris, à titre personnel, moi je suis assez conquis, même si j'admets que c'est un cap à passer. Le bon vieux papier, c'est une habitude qui est difficile à laisser derrière nous. On peut aussi parler du fait qu'on n'est pas toutes et tous aussi réactifs les uns que les autres au changement et que quand il y a un système qui fonctionne, après tout, pourquoi en changer ? Moi, ça m'a pris un peu de temps, mais maintenant je suis complètement habitué à ça, même je ne reviendrai pas en arrière. Mais chacun voit midi à sa porte et je n'ai pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Alors à partir de là, la réponse à la question de départ, c'est que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501